L'Évangile de Jésus-Christ En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour où nous fêtons Marthe, Marie et Lazare met en relief la foi de cette famille. En l'essant de celle de Marthe. Au sujet de la mort de son frère, Marthe affiche sa foi à travers la désolation, la promptitude et la confession de cette même foi en la résurrection. Malgré la persistance de doute, elle partit en hâte à la rencontre de Jésus. Cette attitude de Marthe nous interpelle. Que faisons-nous, chers frères et sœurs, à l'écoute de la parole de Dieu, en entendant Jésus qui s'approche de nous ? Marthe nous enseigne que la promptitude est un acte de foi. En cela, la promptitude ou la célérité ouvrent la porte à l'action de Dieu dans la vie du croyant. Voilà en effet ce qui ouvre le dialogue de foi entre Jésus et Marthe. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de porter notre désolation à Jésus. Enfin, la foi de Marthe se trouve progressivement éclairée dans la considération ou dans le dialogue avec Jésus. Elle sait désormais que Dieu écoute Jésus, puis elle confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu qui vient sauver le monde entier et rappeler son frère à la vie. Demandons à Jésus de graver dans notre cœur cette vivacité, cette promptitude à l'écoute de sa parole et de confesser pour toujours son nom, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.